bonjour c'est toi olivieret tu travailles sur les parasites ouais c'est ça moi c'est anna pasoukov je suis étudiante en écologie est ce que je peux te poser quelques petites questions tu es en train de chercher des petites bêtes là oui c'est ça c'est exactement ça bah oui si tu veux je peux te montrer ah bah avec plaisir allez hop là j'ai presque fini alors en fait là je suis en train de filtrer de l'eau pour récupérer de l'adn environnemental de l'adn environnemental alors c'est quoi l'adn environnemental c'est tout ce qu'on va retrouver comme adn de tous les organismes qui ont utilisé à un moment ou un autre l'eau qu'on voit derrière et qui vont relarguer de l'adn donc on va le retrouver sous tout un tas de formes différentes on va le retrouver à l'état libre on va le retrouver complexé avec plein de molécules on va même retrouver potentiellement des petits organismes typiquement les bactéries qu'on peut retrouver aussi dans l'adn environnemental tu peux montrer un peu le fonctionnement de l'appareil ouais alors bon c'est un peu rudimentaire mais en gros c'est une capsule de filtration donc c'est de par là que l'eau va rentrer l'adn va se concentrer dessus pardon et en fait on a une petite pompe dans le dos qui permet d'aller récupérer un certain volume d'eau un volume d'eau qu'on va récupérer ensuite et qu'on va pouvoir quantifier grossièrement avec un avec un bidon jaugé et là donc tu cherches les traces d'adn de trématodes c'est ça c'est tout à fait ça c'est des trématodes donc c'est des verres parasites en l'occurrence quand ils sont adultes et qui ont un cycle de vie qui est associé au milieu aquatique donc c'est pour ça qu'on va rechercher des traces de trématodes à partir d'adn environnemental filtré à partir de capsules d'eau bon je me permets de mettre sur pause la vidéo parce qu'on parle de trématodes depuis tout à l'heure mais il faut bien vous les présenter déjà il faut savoir que ce sont des parasites avec un cycle complexe tout commence par l'oeuf même si bon on connaît l'oeuf ou la poule généralement on retrouve les oeufs des trématodes dans l'eau et là deux options ils vont soit être mangés par un escargot soit éclore pour donner une larve nageante le myrassidium qui va par la suite trouver un escargot pour s'y développer vous l'aurez compris les trématodes ont presque tous besoin d'un escargot le plus souvent aquatique comme première route ici le parasite va généralement se multiplier de façon clonale une fois amplifié les trématodes sortent souvent dans le milieu sous forme de larves nageantes cette fois ci les cercaires certaines vont rester sur un support animal végétal ou minéral d'autres vont chercher un deuxième hôte il peut être un vertébré ou un invertébré en fonction de l'espèce de trématodes mais l'histoire s'arrête rarement là plusieurs hôtes peuvent être infectés au fur et à mesure quand un oiseau mange un poisson infecté par exemple mais c'est dans l'eau définitive vertébré que le trématode va finir son développement et se reproduire des oeufs sont formés et ils sortent de l'eau le plus souvent par les excréments mais ça peut être aussi par les larmes ou de la mort et de là un nouveau cycle peut recommencer après très peu de trématodes sont identifiées il existerait des milliers d'espèces chacune d'entre elles pourraient avoir des cycles différents et il est donc difficile de dresser un cycle général puisque ce sont des parasites et qui vont infecter un autre est ce qu'il va avoir des conséquences sur l'autre puisqu'il va avoir des impacts tout à fait alors bien sûr il va y avoir des impacts sur les hôtes vertébrés dans lequel il va y avoir un développement très très long en fait des fois il peut y avoir le le parasite peut s'installer pendant très longtemps au niveau de son hôte et du coup poser des problèmes de santé soit animale soit même humaine de temps en temps il ya des maladies qui posent des vrais problèmes alors plutôt dans les pays tropicaux mais en l'occurrence qui posent des vrais problèmes de santé publique chez les humains pour l'autre mollusque bien sûr ça a des conséquences avec des mollusques qui peuvent qui peuvent mourir finalement de ce parasite parce que là donc tes recherches c'est en vue de chercher les maladies potentielles qui peuvent se développer ici où est ce qu'il y a des applications en gestion de l'environnement alors tout à fait c'est exactement ça l'idée ici c'est que c'est un site protégé donc c'est une réserve naturelle xavier fortuny pourra peut-être mieux t'en parler le conservateur du site et du coup l'idée c'est de travailler vraiment sur l'importance de la biodiversité sur la circulation des trématodes au niveau local on s'intéresse beaucoup aux parasites d'oiseaux parce que les oiseaux sont des oiseaux migrateurs qui viennent ici donc ils vont potentiellement apporter tout un tas de trématodes dans l'écosystème et parmi tous ces trématodes du fait de l'utilisation de certains mollusques certains vont être capables de passer d'autres non est ce que xavier est par là on pourrait aller lui poser quelques petites questions aussi on va continuer à faire d'autres sites donc si tu veux tu es avec nous et puis on finira par le trouver ce serait trop bien en attendant je me suis fait quelques petits amis bon donc je vais les suivre j'espère qu'on va avoir des petites indications avec zappé merci donc j'en profite pour présenter les autres personnes qui travaillent dans l'équipe d'olivier c'est chiara je suis étudiante en master 2 et chez mon stage avec l'équipe trémolo et moi je suis antonio vasquez j'étais initialement post-doctorant avec olivier dans les projets trémolo maintenant je continue à travailler sur les projets moi c'est philippe douchet je suis docteur j'ai obtenu un doctorat en écologie de la transmission des trématodes et je viens juste de rejoindre le projet trémolo donc au mois de janvier en tant qu'ingénieur d'études voilà donc je te présente xavier en plein comptage bonjour xavier enchanté donc c'est toi le conservateur de la réserve c'est ça exactement la réserve du bagnasse qu'on est sur les territoires de haigle et de marseillans et notre réserve c'est essentiellement des lagunes des lagunes littoral méditerranéenne et donc olivier me disait toi tu as fait remonter des demandes particulières par rapport au projet oui c'est exactement ça en fait nous en tant que gestionnaire notre rôle c'est entre autres de suivre la biodiversité de notre site pour voir si le l'état de conservation de la réserve est bon et pour ça on va par exemple suivre des oiseaux encore une fois c'est ce que je suis en train de faire là là ce matin donc là on a une expertise nous pour compter les oiseaux et voilà on a des connaissances mais il ya des groupes pour lesquels on n'a pas de connaissances et c'est par rapport à ça que on a fait remonter une demande via le cmeb pour avoir de l'expertise sur des groupes taxonomiques peu connus mal étudiés ou pour lesquels on a des données très anciennes c'est le cas des mollusques et c'est dans ce cadre là que olivier s'est présenté avec un projet de recherche alors sur les mollusques et les trématodes alors ça ça nous a intéressé parce que du coup on allait profiter de ce projet là pour avoir de la connaissance sur ce groupe des mollusques aquatiques mais en plus sur un groupe qu'on connaissait pas du tout c'est les trématodes aussi donc ça nous apporte également de la connaissance qu'on ne soupçonnait pas donc c'est un projet qui est doublement intéressant et du coup comme je t'expliquais en fait bah voilà les trématodes ils sont sur tous ces organismes différents et du coup c'est important de savoir nous en tant que scientifique de savoir l'importance de cette biodiversité dans la circulation de ces trématodes donc c'est tout l'intérêt de ce genre de projet où on peut se retrouver avec des compétences différentes et complémentaires pour pouvoir répondre à des questions à la fois scientifiques et à la fois de l'ordre de la gestion. Xavier merci beaucoup ça a bien répondu à mes questions avec plaisir. Bonne continuation. Merci. J'espère que tu verras plein de petits oiseaux. Au revoir. Au revoir. Là Olivier on change de site c'est ça ? C'est ça tout à fait. On va faire un autre site qu'on suit donc ça fait partie des sites qu'on a sur le suivi annuel cette fois-ci donc chaque mois on vient ici et puis on va le suivre pendant un an. Est-ce que pendant que les autres font de l'ADNE ça te dit de boire un petit thé ? Allez avec plaisir. Ça ne te dérange pas de t'asseoir ? Non non pas de souci on va trouver un petit coin. Ok mais faisons ça. Merci. Donc maintenant qu'on s'est bien installé quel conseil tu pourrais donner à des étudiants comme moi qui s'intéressent à l'écologie ou qui voudraient travailler là-dedans ? Alors j'en ai peut-être un en fait. Souvent l'écologie elle est vue comme un travail de terrain où on va beaucoup sur le terrain avec des méthodes assez classiques finalement d'échantillonnage. Nous on utilise de plus en plus l'ADN environnemental pour travailler sur ces problématiques-là. Et en fait il y a tout un tas d'outils moléculaires qui existent aujourd'hui pour répondre à des questions écologiques qu'on a souvent tendance à un petit peu délaisser parce qu'on n'a pas envie d'être derrière au niveau de la paillasse. Et pourtant ils sont fondamentaux. Donc je ne peux que dire aux étudiants que finalement de s'intéresser à ces approches-là c'est très intéressant en écologie. Donc ne pas avoir peur de l'ADNE. C'est donc au milieu de la réserve du Bagnasse que je vous quitte. La prochaine fois on va aller rencontrer Julien Arendt qui va nous parler des insectes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à bientôt avec Mines de Science. Au revoir !